bien bonjour à toutes et à tous merci de votre participation pour ce 12e déjeuner déjà du labex futur urbain donc on organise depuis janvier 2000 2021 en fait une série de déjeuners jeunes chercheurs qui permettent en fait de donner la parole des doctorants ou ou des postes doctorants en cours de doctorat ou avec le doctorat achevé pour donner un petit peu la l'image un peu de la variété de la recherche qui peut se faire autour du labex futur urbain et de ce de ces groupes transversaux donc ici aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir alexia gignon qui est donc doctorante cifre ville de paris et au laburba avec marie de la place ici présente et donc le déjeuner proposé par le groupe v3t qui est un des groupes les plus anciens du labex futur urbain il a été constitué en fait quasiment au début en 2011-2012 et également proposé par le programme orme observatoire de la recherche sur les méga événements donc je vais tout de suite donner la parole à antoine marsac a accepté bien aimablement en fait de faire la présentation d'alexia et puis après la présentation d'alexia c'est sophie didier pour le groupe usage de l'histoire et devenir urbain sophie qui est également au laburba qui prendra la parole pour assurer la modération donc sans plus tarder je te donne la parole antoine et je te remercie d'être présent bien bonjour à tous merci loïc donc je vais je vais présenter le travail d'alexia gignon qui prépare une thèse sous la direction de marie de la place à l'université du stave eiffel alors je veux d'abord énoncer l'objectif de cette thèse rapidement elle étudie comment les jeux olympiques et paralympiques peuvent être un levier pour le développement touristique en amont de l'événement donc en fait elle développe une étude du tourisme alternatif qui permet d'identifier la manière dont les acteurs s'emparent de l'organisation donc de ce méga événement sur le territoire pour préciser un petit peu son périmètre de travail elle son terrain d'étude en fait se trouve dans le nord est parisien à la fois sur une partie de la ville de paris elle pourra le présenter tout à l'heure et puis spécifiquement sur la scène saint denis donc elle a pour objectif de recenser les ressources de ces territoires à la fois donc paris et la scène saint denis et d'étudier ce qui est mis en place dans les quartiers avant les jeux olympiques et paralympiques de paris 2024 dans le but d'analyser des outils pour répartir d'une manière plus équitable les touristes sur le territoire donc c'est une thèse appliquée qui travaillera donc sur ce méga événement qui attendu maintenant dans plusieurs années et qui nous permettra de mieux comprendre les processus de mise en tourisme des territoires et les éventuelles résistances de ces mécanismes sociaux identifiés par alexia gignon dans une thèse originale et très intéressante j'en doute pas lors et j'ai déjà je vous je donne la parole donc à alexia gignon pour présenter son travail merci je peux je peux projeter oui a priori c'est bon donc ça fonctionne je pense tout d'abord merci pour cette introduction ainsi que le labex futur urbain de m'accueillir pour cette intervention donc comme l'a dit antoine marsac je vais présenter une partie des premiers résultats liés à ma thèse dont le sujet porte sur la préparation des jeux olympiques de paris 2024 et le rôle des acteurs dans la structuration touristique du nord-est parisien et donc ma thèse est dirigée par marie de laplace donc l'objectif de cette recherche est de comprendre le rôle des acteurs touristiques autour des jeux olympiques et leur interaction entre eux ainsi que d'identifier leur coordination ainsi que les objectifs et leur caractère conflictuel ou et ou complémentaires et cela nous permet également de saisir l'implication des acteurs touristiques dans la préparation dans la préparation de l'événement et enfin d'identifier les impacts sur la structure sur la structuration touristique du territoire donc pour cela trois hypothèses guide ce travail de recherche donc tout d'abord la préparation des jeux facilite les interactions entre les acteurs et ainsi favorise la valorisation touristique dans les quartiers populaires du nord-est parisien les jeux faisant office de levier en accélérant cette valorisation et en développant le tourisme dans ces quartiers à l'écart des principaux flux touristiques ensuite la diversité des acteurs de par leur complémentarité et leur différence et leur choix de cible touristique sur le territoire impact le positionnement qu'ils ont face aux jeux et les actions qu'ils souhaitent mettre en place et enfin la variété des positionnements des acteurs et leur territoire d'action peut créer des conflits en termes d'objectifs à atteindre avec les jeux notamment en ce qui concerne les effets d'image donc cela nous amène à la problématique suivante donc ça nous amène à la problématique suivante donc de quelle manière la préparation des jeux olympiques par la coordination des acteurs qu'elle induit peut participer à la structuration touristique dans les territoires du nord-est parisien et donc la présentation d'aujourd'hui s'organise en trois parties donc tout d'abord je vais présenter quelques éléments de littérature et les définitions du sujet ainsi que des exemples de valorisation qui ont eu lieu sur des éditions précédentes des jeux olympiques ensuite je présenterai mon territoire d'étude et la méthodologie d'enquête et enfin j'évoquerai les premiers résultats d'analyse donc selon al en 1989 les événements et du coup par extension les méga événements et les jeux olympiques vont se distinguer des attractions par leur caractère temporaire de plus gestes et pages en 2016 identifient différents types d'événements les événements de loisirs les événements d'affaires les événements culturels et les événements sportifs donc les jeux olympiques font partie des événements sportifs bien sûr et plus particulièrement des méga événements sportifs donc selon chapelet en 2015 les méga événements concentrent un grand nombre d'acteurs pouvant être séparés entre deux catégories donc d'un côté les producteurs les organisateurs et de l'autre côté les consommateurs et avec l'évolution du système olympique ces dernières années et dans l'optique d'inciter des villes à se porter candidate le concept olympique a dû s'adapter avec les 40 recommandations de l'agenda 2020 qui par exemple donne la priorité à des sites existants ou temporaires limite les constructions à des infrastructures qui seront utiles en héritage aux besoins de la population et c'est ce que mentionne l'opest de santos et d'autres auteurs dans un article publié en 2021 donc les jeux s'inscrivent maintenant dans des projets de territoire existants et permettent de les accélérer de plus les projets de territoire s'inscrivent dans le calendrier international événementiel donc les politiques publiques prennent en compte ces temporalités donc lorsqu'elles souhaitent accueillir des événements les événements et les projets de territoire sont ainsi étroitement imbriqués et selon soldo en 2018 les territoires doivent varier les événements qu'ils accueillent de par leur nature et leur portée afin de rester attractif et c'est ce qu'elle définit comme comme le portefeuille territorial d'événements en 2010 roue et le fèvre mentionne le fait que le projet des méga événements doit être adapté au territoire et s'insérer dans des projets urbains globaux mais même s'ils s'inscrivent dans la planification urbaine du territoire les méga événements vont susciter des dépenses importantes ce qui peut expliquer que des villes retirent parfois leur candidature donc dans le cas de paris 2024 les jeux olympiques et paralympiques s'inscrivent effectivement à d'autres projets urbains existants et viennent les compléter notamment avec le grand paris express par exemple de plus les sites choisis sont pour la majorité des sites existants et temporaires et peu de constructions sont prévues donc les principales constructions prévues sont le village olympique et paralympique et le centre aquatique olympique qui sont tous deux en Seine-Saint-Denis ce dernier qui doit répondre à un besoin en termes d'équipement aquatique sur le territoire séqueno-dionysien ainsi que la construction d'une aréna porte de la chapelle qui est en cours qui servira pour les jeux mais cet équipement était déjà prévu en amont en amont de l'événement ainsi les jeux vont investir des territoires populaires en Seine-Saint-Denis et à Paris dans les arrondissements nord donc avec les éléments vus précédemment je vais définir les jeux olympiques comme un événement sportif international à durée déterminée et récurrent pour lequel les villes vont se mettre en compétition afin de l'organiser et qui a un fort impact médiatique en attirant des visiteurs et des sportifs internationaux donc et j'entends par la structuration touristique la coordination des acteurs et leurs actions ayant pour but d'opérer une cohérence touristique entre les territoires des acteurs vont désigner des entités publiques ou privées ayant un impact sur le processus décisionnel des actions qui sont mises en place et je m'intéresse essentiellement aux acteurs touristiques et aux acteurs des jeux olympiques enfin les quartiers populaires concernent des quartiers à l'écart des circuits touristiques traditionnels mais où se développent des formes de tourisme alternatif ils sont parfois à l'écart des transports on peut y trouver des quartiers de la politique de la ville et ils sont souvent en périphérie par rapport à l'hyper centre touristique parisien donc je vais maintenant présenter trois exemples de villes hautes des jeux qui avec l'événement ont pu accélérer l'aménagement ou la réhabilitation de certains quartiers qu'on peut définir comme populaires même si les jeux n'ont pas investi que ces territoires là dans ces villes en question donc tout d'abord dans le cas des jeux de barcelone en 1992 le quartier portuaire a pu être valorisé donc le village olympique et paralympique est implanté en bord de mer dans un quartier essentiellement composé de friches industrielles selon balester et avant ces aménagements l'accès à la mer était très compliqué cela a donc créé une véritable aménité pour pour la ville cette ouverture sur la mer est plus globalement la modernisation de la ville permet à la municipalité de se positionner en tant que ville touristique et et cela permet également de donner une nouvelle image à la ville une image attrayante plus moderne ouverte sur l'extérieur et une image de destination touristique après les jeux des habitants investissent les logements du village olympique et permettent la transformation définitive de cette zone en quartier de ville toutefois selon balester on ne peut pas parler de gentrification pour pour ce quartier car avant les aménagements il y avait très peu très peu d'habitation et ensuite avec la surfréquentation des conflits ont pu ont pu apparaître entre les touristes et les habitants donc sur la photo qui avait été prise en en 2018 vous pouvez voir les aménagements du front de mer qui avait été réalisé pour les jeux pour les jeux olympiques ensuite je vais vous présenter un exemple plus récent celui des jeux de londres 2012 donc le village olympique ainsi que plusieurs équipements sportifs donc notamment la piscine le stade ou encore le vélodrome sont implantés à l'est de londres dans un quartier pauvre avec des friches industrielles l'objectif étant d'améliorer l'image de ce quartier et de permettre son développement donc les jeux ont été utilisés pour dynamiser cette zone et pour que le pour que le gouvernement investisse sur ce territoire donc le quartier de stratfort doit devenir un nouveau quartier de ville pour 2012 selon boucher en 2009 donc le parc olympique avait pour objectif de créer de la mixité sociale mais un phénomène de ghettoïsation s'est produit la population aisée s'installant dans le parc olympique face aux populations pauvres qui étaient déjà présentes avant les jeux et qui se trouvent tout autour du parc olympique donc les prix augmentant certains habitants doivent s'éloigner de leur quartier d'origine donc les écarts ont donc été accentués au lieu de créer une mixité le quartier de stratford accueille aussi des visiteurs avec ses équipements sportifs après les jeux notamment avec le stade mais aussi grâce à la tour arcelormittal qui offre une vue sur l'ombre et qu'on peut voir ici sur la photo à côté à côté du stade donc la tour attire environ 160 000 visiteurs par an avant avant la crise sanitaire et donc l'image du quartier a été largement dynamisée avec cet événement enfin enfin dans le cas de rio 2016 les jeux ont permis la réhabilitation et la valorisation du quartier de porto maravilla le quartier était délabré et avait de nombreuses nuisances une autoroute surélevé notamment et un problème de trafic de drogue qui était difficile à gérer pour la municipalité des transformations urbaines importantes ont eu lieu avec la création de transports en commun la construction de logements de bureaux ainsi que l'ouverture de deux musées des oeuvres des street arts ont aussi été réalisés sur les murs du quartier de plus le site du quai de valongo qu'on peut voir ici sur la photo a été valorisé avec l'événement et a ensuite été classé à l'unesco un an après après les olympiques donc cela a eu des effets d'image important sur le quartier et plus globalement sur sur la ville donc ensuite dans une deuxième partie je vais d'abord vous présenter mon territoire d'études donc pour cette recherche je m'intéresse essentiellement au nord-est parisien avec les villes des jeux olympiques en Seine-Saint-Denis les villes limitrophes et les arrondissements nord de paris donc c'est un terrain à la croisée entre paris et la petite couronne toutefois je m'intéresse aussi à l'île de france dans son ensemble afin de remettre dans le contexte et d'avoir des éléments de comparaison avec les autres départements franciliens et et aussi pour voir s'il y a des différences avec d'autres sites des jeux hors Seine-Saint-Denis donc ce territoire a été choisi car il y a plusieurs sites des jeux olympiques dont toutes les constructions prévues et que c'est un département impliqué dès la candidature et qui a déjà été associé aux candidatures précédentes de la ville c'est aussi un territoire populaire avec de nombreux quartiers de la politique de la ville un territoire qui a une mauvaise image souvent véhiculée par les médias et un territoire peu touristique mais avec du tourisme alternatif et du tourisme de proximité à destination des franciliens et enfin c'est un territoire avec de nombreuses ressources patrimoniales donc la candidature pour 2024 débute dès 2015 et fait suite à trois échecs de la ville donc en 1992 face à Barcelone en 2008 face à Pékin et en 2012 face face à Londres Paris a ainsi pu utiliser les ressources créées avec les candidatures précédentes par exemple la base nautique de Vert-sur-Marne au coeur du projet de 2012 va être utilisé en 2024 et Paris est choisi comme ville haute en 2017 ce qui laisse sept ans au territoire pour se préparer à l'événement donc sur la carte vous pouvez voir les sites choisis pour les jeux avec les sites existants en jaune les sites temporaires en orange et les sites à construire en rouge il y a aussi en gris les villes ayant des centres de préparation aux jeux qui se proposent d'accueillir des sportifs avant et pendant l'événement donc ces villes ont donc un ou plusieurs équipements sportifs labellisés par le cojo pour accueillir des sportifs mais cela ne veut pas dire pour autant que ce sera le cas car ces équipements doivent être choisis par les par les fédérations internationales donc ici vous pouvez voir sur la carte en violet les quartiers de la politique de la ville présents à Paris et en Seine-Saint-Denis et leur proximité avec les sites des jeux donc notamment avec les sites de construction il y a 63 quartiers de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis dont 20 qui sont dans les villes des jeux olympiques donc c'est à dire Saint-Denis, Saint-Ouen, l'Île-Saint-Denis, la Courneuve, le Bourget et Duny et il y en a 17 dans les arrondissements nord-parisiens de mon territoire d'étudiant donc on remarque qu'il y a aussi des écarts entre Paris et la Seine-Saint-Denis notamment on peut constater que la population de moins de 15 ans est beaucoup plus élevée en Seine-Saint-Denis que sur les arrondissements nord-parisiens de même pour le taux de pauvreté et le taux de chômage qui sont plus importants en Seine-Saint-Denis donc c'est aussi un territoire avec de nombreuses ressources patrimoniales donc avec des friches industrielles reconverties et une place importante donnée au street art donc le département a dû rebondir suite à la désindustrialisation en photo vous pouvez voir le bâtiment du 6B qui est utilisé par des associations et qui occupe une place importante sur le territoire de Saint-Denis à l'intérieur des œuvres de street art recouvrent les murs de plus le territoire dispose aussi de monuments plus classiques avec la basilique de Saint-Denis et de nombreux monuments historiques classés ou inscrits sur le territoire d'étudiant ensuite en ce qui concerne la méthodologie donc quatre techniques d'enquête sont mises en place pour répondre à la problématique donc tout d'abord un diagnostic de territoire et des observations pour connaître le terrain effectuer un état des lieux du territoire connaître les projets des jeux et l'implication de ces projets sur les territoires et aussi les projets qui sont liés au jeu donc tout ça dans le but de récupérer des données de réaliser des cartes sur le terrain mais aussi de pouvoir effectuer des comparaisons avec des photos sur le territoire ensuite l'étude de la gouvernance autour des jeux pour identifier les acteurs et leur rôle dans la préparation de l'événement l'analyse des stratégies touristiques des territoires pour identifier le fonctionnement de chaque territoire la place que prennent les jeux et pour préparer les entretiens et enfin les entretiens semi-directifs pour identifier le rôle des acteurs dans la préparation de l'événement les positionnements face aux jeux olympiques et les relations entre les différents acteurs donc je vais vous présenter quelques éléments de gouvernance des jeux donc le contrat de ville haute relie la ville de Paris le comité national olympique français et le comité international olympique ensuite le comité national olympique va créer le cojo qui a pour but de livrer et de planifier les jeux le cojo va lui diriger la solidéo qui s'occupe des aménagements qui vont être mis en place pour les jeux avec d'autres acteurs tels que la métropole du Grand Paris l'état va mettre en place la délégation interministérielle aux jeux olympiques et paralympiques qui a pour objectif de conseiller et d'accompagner le cojo et qui va aussi assurer les relations entre les divers partenaires et enfin les territoires hautes donc par exemple le département de la Seine-Saint-Denis les établissements publics territoriaux les différentes villes qui vont bénéficier de l'héritage de l'événement donc pour identifier les acteurs à rencontrer dans le cadre des entretiens j'ai réalisé une typologie des acteurs avec trois groupes principaux et huit sous-groupes donc tout d'abord un premier groupe avec les acteurs touristiques impliqués dans la préparation du territoire à l'accueil de l'événement avec des acteurs institutionnels touristiques comme le comité régional du tourisme ou les comités départementaux de tourisme les acteurs institutionnels en charge de l'accueil touristique, les offices de tourisme ou les sites touristiques ensuite les acteurs permettant le développement du tourisme sur le territoire avec des associations ensuite des acteurs hébergeants pour l'hébergement des visiteurs avec des hôteliers notamment ensuite un second groupe avec les acteurs institutionnels des jeux avec des acteurs chargés de la préparation et de l'organisation des jeux donc ici le cojo et la solidéo et ensuite des acteurs participant directement à la préparation et à l'organisation des jeux donc le département, les villes ou les établissements publics territoriaux enfin un troisième groupe avec les acteurs impactant l'organisation des jeux avec les acteurs non touristiques participant indirectement à l'organisation des jeux et les acteurs prenant position face à l'accueil des jeux donc par exemple les comités de vigilance donc pour le moment j'ai fait 23 entretiens auprès des acteurs touristiques et des acteurs des jeux sur la Seine-Saint-Denis qui ont tous eu lieu en visio en raison de la crise sanitaire donc les principaux objectifs de la ville de Paris sont de passer d'une destination touristique classique à une destination durable et résiliente en s'appuyant sur les assises du tourisme durable qui ont eu lieu en juillet dernier et d'accompagner les acteurs économiques et ainsi de mettre en place des comités de pilotage par la direction d'attractivité et de l'emploi et la direction générale des jeux olympiques et paralympiques et des grands événements pour impliquer les bureaux en interne et les partenaires directs comme l'office de tourisme et des congrès de Paris ou les canaux par exemple donc quatre axes sont identifiés par la direction de l'attractivité et de l'emploi donc tout d'abord l'information aux commerçants et le cadrage des activités commerciales sur l'espace public rendre la destination attractive activer l'emploi et le développement économique et enfin animer les célébrations parisiennes des jeux donc c'est sur ces quatre axes que vont être montés les différents comités de pilotage du coup je vais passer sur les autres acteurs que j'ai déjà évoqués tout à l'heure donc j'ai classé les premiers acteurs que j'ai rencontrés selon leur positionnement et leur objectif et plusieurs catégories se détachent donc tout d'abord les acteurs touristiques n'accueillant pas d'épreuve des jeux donc c'est notamment la mission tourisme de l'établissement public territorial Est Ensemble Val de Marne Tourisme, Val d'Ouest Tourisme, Essonne Tourisme et en partie la métropole du Grand Paris donc pour ces acteurs l'objectif est d'héberger les visiteurs en montrant qu'ils sont proches de l'événement mais à l'écart de l'euphorie des jeux au calme pour les familles pour l'Essonne qui est plus éloignée l'objectif est que les habitants invitent leur famille et leurs amis pendant l'événement mais aussi en amont pour montrer les différents sites olympiques donc ces territoires vont jouer sur la proximité avec les sites de compétition des jeux en mettant en avant aussi leur voie cyclable pour rejoindre ces lieux de compétition donc notamment pour le Val de Marne et Est Ensemble qui vont être proches de Paris ou de la Seine-Saint-Denis pour l'événement de plus l'ensemble de ces acteurs souhaitent valoriser le tourisme de proximité et enfin ils vont tous se positionner pour accueillir des sportifs dans des centres de préparation au jeu avant et pendant l'événement le Val d'Oise étant le département d'Île-de-France avec le plus d'équipements labellisés ensuite les acteurs touristiques accueillant des épreuves des jeux olympiques donc notamment Pleine-Commune en Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis Tourisme et la métropole du Grand Paris donc pour eux les objectifs sont d'utiliser les jeux pour faire découvrir le territoire de créer une offre complémentaire à Paris et de désenclaver certains quartiers apporter aussi une nouvelle vision une nouvelle image sur le territoire mettre en avant le sport et valoriser le patrimoine immatériel les jeux apparaissent alors pour eux comme un accélérateur pour le développement de ces actions mais je n'ai pas encore pu rencontrer les CDT des Yvelines et de Seine-et-Marne qui eux aussi vont accueillir des épreuves des épreuves olympiques et qui pourraient avoir une vision différente et d'autres objectifs que la Seine-Saint-Denis ce qui permettrait de pouvoir comparer le territoire de la Seine-Saint-Denis à d'autres territoires franciliens qui vont accueillir des épreuves olympiques Ensuite, les acteurs des jeux en Seine-Saint-Denis avec les missions JO des établissements publics territoriaux donc Est-Ensemble, Pleine-Commune Paris-Terre d'Envol et Grand Paris-Grand-Est mais aussi la délégation JO de la Seine-Saint-Denis et la ville de l'île Saint-Denis puisque je n'ai pas encore rencontré les autres villes des jeux sur le territoire Donc pour eux, les principales attentes sont essentiellement sur l'héritage les retombées économiques et les créations d'emplois mais aussi sur le développement des mobilités douces Ils ont aussi pour objectif d'attirer des visiteurs locaux avec des visites d'équipement et des visites de chantier autour du village olympique Et enfin, des acteurs touristiques qui souhaitent une mise en valeur du territoire avec les comités départementaux de tourisme de Petite-Couronne les missions de tourisme des établissements publics territoriaux de Seine-Saint-Denis donc ici Est-Ensemble et Pleine-Commune puisqu'il n'y en a pas sur Paris-Terre d'Envol et Grand Paris-Grand-Est le service patrimoine du département de la Seine-Saint-Denis et l'office de tourisme de Pleine-Commune Donc les CDT se rassemblent sur le fait qu'ils souhaitent mettre en valeur leurs axes fluviaux développer des mobilités douces et travailler sur les métiers liés au sport et les autres acteurs veulent également valoriser le patrimoine le street art sur leur territoire mais aussi créer du lien entre passé, présent et futur notamment en mettant en place des visites en lien avec les cités jardins et les écoquartiers qui vont être construits dans le cadre des Jeux Ils souhaitent aussi mettre en place des visites de chantier comme c'est déjà le cas en fait en Seine-Saint-Denis De plus, l'ensemble des acteurs de la Seine-Saint-Denis que ce soit les acteurs touristiques ou les acteurs des Jeux se rassemblent pour évoquer leurs attentes en termes d'images pour le territoire donc ils souhaitent un changement de regard sur le département et le Val d'Oise va aussi les rejoindre sur ces questions d'images mais plutôt dans l'optique de se doter d'une image sport-friendly avec l'événement Et donc pour conclure on peut voir que c'est un territoire plutôt riche avec des acteurs qui ont des attentes complémentaires mais qui restent spécifiques à leur territoire qu'ils souhaitent globalement une valorisation de leur territoire on peut voir aussi qu'il y a une coordination qui est parfois complexe et une visibilité pas toujours claire vis-à-vis de l'événement et que la pandémie a eu un effet important sur les relations entre ces acteurs et sur le tourisme et donc pour la suite de ce travail il y a encore plusieurs entretiens qui doivent être menés pour compléter cette vision avoir une vision plus globale sur l'ensemble des acteurs et ensuite de continuer les analyses avec les retranscriptions et merci Merci Alexia je vais donner tout de suite la parole à Sophie Didier qui va assurer la modération on a largement le temps de discuter ça va être très bien merci Sophie d'avoir accepté de jouer ce rôle il n'y a pas de soucis ce que je vous propose c'est peut-être parce que j'avais évidemment échangé un petit peu en amont avec Alexia et du coup j'avais pris un peu connaissance de sa présentation peut-être on peut prendre quelques déjà quelques questions de clarification s'il y a des points vraiment simples des questions vraiment liées à certains des termes que tu as employés par exemple ou certains des éléments que tu as donnés et puis peut-être ensuite je reviendrai sur des choses que ça aussi m'a suggérées et qui mèneront à des questions un petit peu plus élargies sur ta présentation est-ce qu'il y a moi j'ai des questions de clarification pour toi peut-être il y en a d'autres parmi les participants à ce moment-là levez la main et puis je le verrai dans les réactions donc Antoine j'avais une question par rapport à la ressource patrimoniale donc ça a été évoqué en début de présentation est-ce que la ressource patrimoniale correspond uniquement au patrimoine bâti donc il y a eu l'exemple de la basilique de Saint-Denis qui a été donnée ou est-ce que c'est une ressource patrimoniale avec je dirais le petit patrimoine qui correspond à un patrimoine qui ne serait pas forcément lié à des édifices oui avec aussi le petit patrimoine puisque les monuments historiques qui vont être inscrits ou classés ça va plutôt être du petit patrimoine et le monument patrimoine d'intérêt régional ça va aussi être ça plutôt des petites églises ou des petits monuments sur le territoire qui ne vont pas forcément attirer de nombreux visiteurs mais du coup ça reste du patrimoine bâti oui c'est pas forcément je sais pas tu parlais du street art par exemple qui certes a une matérialité mais qui correspond aussi à quelque chose d'un peu éphémère dans l'espace public oui bah du coup je vais aussi prendre en compte le street art notamment avec la street art avenue où c'est des oeuvres qui sont qui sont pas vraiment temporaires puisqu'elles restent elles restent quand même dans le temps et tous les ans il y a de nouvelles oeuvres qui apparaissent le long du canal Saint-Denis d'accord mais effectivement on reste sur quelque chose qui est quand même bordé on va pas Antoine je sais pas si ça répondait à votre question oui oui ça répond à ma question merci moi j'avais une question aussi de clarification est-ce qu'il y en a d'autres parmi les membres du public j'avais une autre question de clarification qui portait sur un des termes que tu as utilisé Alexia au début à propos de la structuration touristique donc je crois que je vois à peu près de quoi il s'agit mais tu évoques cette idée d'une cohérence touristique et moi je m'interroge en fait sur le sens qui est donné à cette cohérence est-ce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui parlent de cohérence touristique de la même manière que la ville de Paris et on va y revenir tout à l'heure se positionne sur un tourisme durable etc. parce que c'est bien dans la lignée du cabinet actuel qui est voilà dans cette logique-là de valorisation durable de la durabilité de l'écologie etc. avec en plus un projet olympique qui au départ était assez curieux enfin qui partait sur l'alimentation enfin des choses assez qui pouvaient sembler assez périphériques dans le projet initial et puis qui se sont restructurées autour de cette question de durabilité en tous les cas pour revenir à ma question pardon comment tu alors comment toi tu définis cette histoire de cohérence touristique est-ce que c'est un terme qui est utilisé dans l'industrie ou est-ce que c'est vraiment toi qui le qui le qui positionne ce terme-là par rapport à ton histoire de structuration c'est pas un terme qui est revenu chez les acteurs dans les entretiens en tout cas ce qui revient plutôt enfin ce que disent les acteurs c'est que ça va être une complémentarité touristique mais du coup qui doit pour eux se compléter et du coup créer une cohérence entre les différents territoires donc Paris va essayer pour mieux répartir ses flux touristiques d'orienter des flux touristiques vers la Seine-Saint-Denis et comme la Seine-Saint-Denis cherche à accueillir davantage de visiteurs ça va surtout cibler le touristique de proximité mais il y a quand même un discours qui va se rassembler et être similaire pour ces acteurs pour certaines actions en tout cas je ne sais pas si c'est très clair ouais en fait peut-être pour le dire autrement c'est cette idée que les chiens ne font pas des chats pour le dire très bêtement je pense qu'il y a une idée derrière on risque d'en rediscuter sur cette idée d'une forme de chemin de dépendance touristique d'une certaine manière et c'est la question en fait que pose ton intervention du coup je suis en train de déborder sur la deuxième partie de la discussion est-ce que juste il y avait d'autres questions de précision ou c'est ok pour tout le monde à la fois sur les termes employés certains voilà parce qu'il y a aussi une connaissance de ces quartiers qui fait qu'on n'est pas forcément complètement au clair sur la terminologie qui est employée à la fois chez les urbains dans les études touristiques etc non ça va à peu près pour tout le monde alors du coup je reviens sur mon idée première je pense que cette histoire de cohérence touristique elle renvoie bien en fait dans ton exposé en fait à la difficulté de se saisir de cette imbrication en fait entre projet de territoire projet touristique événementiel donc comme son nom l'indique avec un pas de temps un petit peu particulier auquel renvoie la notion d'héritage qui est le legacy si je je ne me trompe pas on est sur cette problématique du legacy qui pour les grands événements en fait est une question qui est relativement récente en fait à ma connaissance jusqu'à Montréal et la problématique de la rentabilité des jeux la question de la legacy pensée vraiment comme un dispositif d'articulation du projet olympique avec les projets de territoire était bon un petit peu assez peu défini mais je m'arrête tu m'arrêtes si je dis une grosse bêtise ce qui me semble intéressant dans la question là que tu poses d'une manière générale alors on voit bien tu parles de tourisme mais tu glisses vers les acteurs des JO qui en même temps oui c'est des c'est des événements qui ont une ampleur mondiale alors certes beaucoup relayés par la télé etc. mais avec quand même une attractivité touristique forte de l'événement en tant que tel autour de l'événement puisqu'on se doute bien qu'on ne va pas venir juste pour assister à une épreuve mais voilà si tant est qu'on réussisse à avoir des billets et puis localement aussi puisqu'une partie voilà donc on est vraiment sur une partie des visiteurs évidemment et aussi originaire sera de la région parisienne pour également bénéficier de ces billets et de cet événement et du coup ça pose une question me semble-t-il assez classique sur ces problématiques du tourisme urbain et toi-même tu glisses vers ça à un moment donné dans ta présentation je pense qu'il faudra il faut que tu le clarifies un petit peu pour toi dans ton état de l'art en fait on voit bien que se dessine une compréhension scientifique des événements JO et de la legacy qui insiste et c'est normal puisque c'est un phénomène qui existe quand même depuis une grosse quinzaine d'années sur l'acceptabilité des jeux et donc sur le bénéfice pour les territoires des jeux et qui est une question en fait qui pollue d'une certaine manière enfin je vais le dire un peu comme ça mais qui est très très prégnante dans les discours scientifiques critiques autour des JO qui se traduit par évidemment tout un tas de mises en relation entre jeux olympiques et gentrification par exemple entre jeux olympiques et captation des ressources au profit d'un événement qui va durer 15 jours avec des éléphants blancs etc etc et qui renvoie à ce que tu as évoqué qui est le fait aussi que plein de villes à commencer par Boston en 2007 je crois se retirent de la compétition sous de la compétition pour l'obtention des jeux sous la pression populaire disant tralala on va pas encore investir des milliers pour accueillir un truc qui va durer 15 jours et on va se retrouver avec des stades olympiques sur les bras je caricature bien sûr mais il y a évidemment cette idée là et du coup la mesure de la capacité de l'événement à transformer durablement alors durablement les territoires se posent puisqu'on voit que les modèles de ce que j'en comprends mais encore une fois c'est plutôt Marie qui serait capable de commenter là-dessus que les modèles de réflexion sur ces projets olympiques sont de plus en plus dans le recyclage le démontable le temporaire etc et donc qu'est-ce qu'on peut alors à part évidemment sur les schémas de transport là on touche à des infrastructures lourdes évidemment là c'est plus compliqué mais bien sûr les villages olympiques qui s'insèrent et c'est le cas pour le cas français c'est en fait c'est l'extension il y en a une partie c'est l'extension de l'éco-quartier de l'île Saint-Denis et puis il y a la réactivation d'un vieux projet qui patinait un petit peu dans la semoule un projet immobilier qui est porté par Vinci je crois mais bon bref côté Pléiel et donc on voit effectivement comment les bâtiments en tant que tels peuvent être plus ou moins recyclables la grande difficulté dans ce recyclage c'est bien sûr les piscines olympiques et les grands stades où là pour le coup c'est des infrastructures un peu compliquées à transformer et du coup on voit des projets et le plus le plus fabuleux là-dessus c'est Los Angeles 2018 2028 la proposition qui avait été faite originalement pour 2028 où ils s'engageaient quand même à rien construire du tout et donc c'était au point où on peut se dire mais finalement quel est le bénéfice pour le territoire d'obtenir les Jeux si on part du principe assez bien compris depuis les Jeux de Barcelone qui ont quand même monté et tu l'as évoqué la transformation urbaine comme un objectif fondamental au-delà du temps des Jeux au-delà de la dimension stricto sensu olympique du projet qui a été monté quand même en modèle international sur lequel d'ailleurs on est en train de revenir exactement pour les mêmes raisons dans ce contexte de contestation du grand événement donc alors ça c'est une littérature qui est très forte et face à ça toi tu proposes quelque chose qui est plus de l'ordre d'acteurs finalement dont on parle peu dans ces critiques des projets olympiques mais qui en même temps sont très liés aux transformations de ces territoires les acteurs de la structuration du tourisme et je parlais tout à l'heure de cette question de la cohérence qui pour moi renvoie à un vrai problème dans la compréhension de ces grands événements exactement dont tu es parfaitement consciente parce qu'on en a déjà discuté qui est évidemment cette question des temporalités ce que la notion d'héritage fait ça fait sens quand on réfléchit évidemment à la notion d'héritage mais qui renvoie à plusieurs problèmes d'une part pour toi avancer un peu en aveugle c'est-à-dire en gros tu vas voir la structuration des acteurs qui anticipent en fait sur le potentiel de l'événement si je ne me trompe pas puisque évidemment on est dans la phase préparatoire mais qui du coup essayent de structurer quelque chose et qui en même temps sont dépendants d'une façon quand même de faire à la fois de faire et de comprendre le territoire qui fait que on peut se poser la question et moi c'est une question que je te pose de la capacité d'innovation en fait des acteurs du tourisme certes il y a les jeux mais en même temps par rapport à des traditions touristiques de Seine-Saint-Denis avec d'une part un patrimoine bien identifié mais qui attire assez peu genre la basilique et tout qui attire quand même beaucoup moins que on le sait c'est toujours la même chose l'accessibilité de la basilique par rapport à Paris-Centre et les gros flux touristiques bon c'est toujours posé comme ça et puis cette tradition parce qu'il faut quand même l'appeler maintenant une tradition de tourisme alternatif on va dire dans ces territoires là alors tu as parlé du street art on peut parler aussi des balades urbaines à partir de 2006 organisées par Seine-Saint-Denis Tourisme et qui concernent les cités jardins qui concernent les brasseries les microbrasseries à Saint-Denis qui concernent un tas de choses qui se sont structurées à partir de ce moment là et puis aussi le fait que ces territoires là sont en transformation depuis au moins 30 ans voire 40 et que cette idée de travailler la legacy touristique de ces lieux elle se pose depuis la Coupe du Monde de 98 en fait où on voit bien qu'on avait ici une dynamique qui était entamée de transformation du territoire mais qui n'entraîne pas nécessairement derrière une transformation durable de la fréquentation touristique donc là je pense qu'il faut peut-être réfléchir à cette articulation et du coup je te pose directement cette question finalement quelle capacité ces acteurs de la structuration touristique ils ont en termes d'innovation autour de l'arrivée des jeux par rapport à ces traditions qui seraient de dire on va valoriser l'alternatif le petit patrimoine des choses peut-être en dehors du radar est-ce qu'il y a des propositions radicales et est-ce que certains de ces acteurs s'emparent justement de cette occasion assez alors pas forcément unique si on se dit c'est déjà un territoire où il y a eu la coupe du monde etc. mais enfin quand même pour essayer de changer radicalement leur manière de travailler ok voilà c'est un peu la première question que j'avais envie de te poser merci donc ce que je veux voir surtout c'est les différences entre la ville de Paris et la Seine-Saint-Denis donc la ville de Paris elle va plutôt aller vers une destination durable avec l'événement et les jeux vont vont s'adapter au territoire et aux objectifs des acteurs donc c'est on va utiliser les jeux pour des objectifs qui étaient déjà présents en fait alors que pour la Seine-Saint-Denis ça va plutôt être une utilisation des des jeux plus différents pour accélérer accélérer ce qui ce qui est déjà en place depuis longtemps avec le tourisme de proximité donc je dirais que enfin il y a il y a il y a des capacités d'innovation mais qui sont moins présentes sûrement en Seine-Saint-Denis que sur que sur le territoire parisien mais après pour revenir à ce que tu disais aussi sur 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 l'héritage l'héritage pour la Seine-Saint-Denis ça va être les constructions mais ça va aussi être des attentes en termes d'image notamment donc plutôt un héritage immatériel qui se qui se base pas sur sur les constructions qui pourraient devenir des éléphants blancs ouais après c'est compliqué de mesurer l'héritage d'une image enfin je sais pas méthodologiquement moi je sais pas comment on fait mais il y a probablement des gens très savants qui travaillent là-dessus mais c'est quelque chose quand même de très très compliqué mais ça m'intéresse de voir que pour toi en tout cas ton interprétation à partir des paroles des acteurs qui sont en charge de ces stratégies on va dire touristiques autour de l'arrivée des jeux la ville de Paris d'une certaine manière prend plus de risques que la Seine-Saint-Denis c'est ce que j'entends ouais après je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une une prise de risque c'est surtout que enfin déjà les cibles les cibles touristiques vont être différentes donc forcément ils vont pas avoir les mêmes objectifs dans la ville de Paris elle va bien sûr s'intéresser aux visiteurs internationaux mais elle va aussi beaucoup s'intéresser aux parisiens pour cet événement mais pour le coup et je pense que là c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure il y a cette idée d'un renversement finalement c'est-à-dire soit on regarde l'événement qui arrive et ce qui provoque soit on regarde les territoires et on le regarde à l'envers en fait c'est-à-dire la manière dont les gens qui travaillent dans ce territoire se saisissent de l'opportunité ce qui n'est pas la même chose que de regarder en fait d'un point de vue de méthode moi me semble-t-il un truc qui arrive et qu'est-ce que ça donne c'est-à-dire ça pose cette question de l'ancrage qui est centrale dans la question de l'héritage des projets de territoire autour des grands événements qui est finalement l'impact sera-t-il modéré mais finalement avec un retour immédiat ou est-ce qu'on y réfléchit de manière plus durable etc. parce que là on sent bien que dans la mesure où on s'inscrit dans une forme de continuité sur ce qui a été produit depuis 20 ans en Seine-Saint-Denis par exemple l'idée est bien de renforcer un dispositif ou de je ne sais pas j'interprète peut-être un peu ce que tu as dit mais et pour le coup ce n'est pas la même problématique pour la ville de Paris même si la ville de Paris est engagée aussi quand même dans des dans des projets dans des schémas touristiques qui essayent cette fameuse idée du rééquilibrage etc. enfin ça fait un moment qu'ils sont quand même sur ces sur ces sur ces désignations de quartier où peut-être il faudrait un peu déconcentrer voilà alors évidemment on se pose une nouvelle question et tu l'évoques dans ta conclusion c'est la question de la pandémie mais peut-être pas sur qu'est-ce que ça fait alors d'une part pour ce que ça fait peser sur les stratégies des acteurs pour le coup comment ils le prennent en compte comment voilà comment ils l'envisagent par rapport à ce qu'ils échafaudent là ce qu'ils maréchaudent en ce moment autour de l'arrivée des jeux et d'autre part finalement et j'y réfléchis en même temps que je le dis que je que je le dis donc ça va peut-être pas être très 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 cohérent d'autre part ça va peut-être ça fait peut-être tomber tomber certains projets je pense notamment pour les acteurs n'accueillant pas puisque de ce que je comprends de ta distinction entre acteurs qui accueillent et acteurs qui n'accueillent pas pour les acteurs qui n'accueillent pas directement les événements vont fonctionner un peu comme du back office donc pas d'engager quelque chose de très conséquent parce que aussi ça serait un petit peu difficile de le légitimer mais pour le coup si est-ce que eux voilà est-ce que c'est là que le risque de la pandémie est le plus fort finalement plutôt que du côté des acteurs du territoire directement impacté et là on mesure la difficulté aussi dans ton sujet qui est liée à la dimension métropolitaine de l'événement et alors l'éparpillement des sites d'une part et puis en même temps aussi en termes de capacité d'accueil modalité d'accueil c'est pas juste des chambres d'hôtel c'est aussi la famille logement chez l'habitant les locations temporaires les résidences de tourisme temporaires qui vont être embarquées dans cet événement là voilà du coup je me posais la question quel retour tu avais des acteurs concernés sur le risque que fait peser sur ces projets là en particulier la pandémie ok juste pour revenir par rapport à ce que tu disais avant je pense que la ville de Paris ne va pas prendre plus de risques mais il y a plus d'enjeux pour la ville de Paris puisque si l'événement se passe mal ou qu'il y a des problèmes d'organisation c'est l'image de Paris qui va être impactée on va pas dire par exemple que c'est à cause de pleine commune ou autre que l'organisation qu'il y a eu des problèmes d'organisation donc je pense qu'il y a plus d'enjeux en fait pour la ville de Paris et ensuite peut-être mais là pour l'instant ça n'a pas vraiment de rapport avec la pandémie mais sur le fait que les acteurs touristiques qui n'ont pas d'épreuve des jeux sont moins impactés en fait je sais pas trop sur ça parce que par exemple j'ai pas réussi à rencontrer le département des Yvelines l'émission tourisme du département des Yvelines pour l'instant donc quand je les avais contactés au même moment que d'autres acteurs que j'ai pu voir ils m'avaient répondu qu'ils avaient pas encore d'action liée au jeu je les ai recontactés par la suite et ça avait été la même réponse donc je dois encore attendre un peu avant de les contacter tandis que le Val d'Oise par exemple qui n'ont pas du tout de site de compétition sont directement et rapidement dès que Paris a été élu investis dans les jeux et ça se voit avec le nombre de sites qu'ils ont comme centre de préparation aux jeux par exemple et ensuite sur la pandémie je ne sais pas je ne sais pas trop quels éléments j'ai de réponse sur ça je pense que ça a impacté autant les acteurs qui sont sur les sites des jeux les autres oui sûrement ont sûrement été moins impactés puisqu'ils n'ont pas de construction mais je ne sais pas trop je ne sais pas si ça répond du coup vraiment à ta question on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter parce que j'imagine que c'est des choses qui vont ressortir un peu plus à mesure que l'événement se précise mais en même temps le virus on n'est pas encore à l'abri d'un xième rebond épidémique mais bien évidemment avec ce qui s'est passé avec le recul qu'on a maintenant un tout petit peu sur ce qui s'est passé à Tokyo l'été dernier on voit bien que voilà il y a des j'imagine ça a dû cogiter beaucoup chez les responsables de la structuration touristique du territoire de la métropole du Grand Paris au sens global du terme merci beaucoup pour tes réponses est-ce qu'il y avait des questions de fond peut-être Loïc moi j'avais noté que c'était pour une heure de discussion et on a un peu monopolisé surtout moi le crachoir peut-être il y a des questions un peu là aussi sur voilà quelles interrogations sur le territoire lui-même sur l'organisation des événements JO sur qu'est-ce que ça implique en termes de structuration de ce milieu on va dire touristique moi ce que je propose c'est que comme on arrive vraiment au terme on peut prendre 5 minutes de plus ça ne pose pas de problème mais à ce moment-là qu'on regroupe les questions sous forme assez brève de manière à ce qu'Alexia puisse répondre sans trop trop déborder sur le format en fait moi j'en avais une et bon Antoine vas-y si tu veux il y avait une chose qui était intéressante dans la présentation ce que je trouve assez original finalement c'est aussi de penser l'héritage non pas uniquement sur le post-événement sur le post-événement mais sur l'avant-événement et ça c'est intéressant notamment ce qui a été dit à propos de l'aréna de la Porte de la Chapelle et parfois d'une confusion qu'il y a dans le sens commun de penser que les équipements sportifs vont être des finalement vont être utilisés de manière automatique ou de manière inéluctable ou non d'ailleurs après l'événement et parce que ça c'est assez lancinant alors même que alors même que il y a des équipements qui sont qui étaient programmés et qui étaient indépendants de l'événement donc la Porte de la Chapelle c'est un bel exemple Versure-Marne c'est un bel exemple il n'en demeure pas moins que ces équipements ces espaces sportifs sont également finalement en tension avec les enjeux de territorialisation et c'est là où je trouve que la thèse a un intérêt particulier et puis ça s'inscrit aussi dans un processus plus large il me semble de conversion touristique des sites olympiques c'est-à-dire non pas de reconversion mais de de bascule vers une fréquentation mais aussi une offre de service autour des sites olympiques et ça vient croiser également l'image de la destination de la ville haute mais aussi l'articulation entre la ville et les sites qui sont choisis officiellement comme des sites pour les épreuves donc je pense que l'exemple de Londres pourrait être très instructif par rapport à Paris alors non pas parce que c'est assez proche dans le temps mais aussi par rapport au fait qu'il y a eu aussi toute une requalification des quartiers mais également des suburbs et des boraux qui sont autour du nord-est de Londres et ça je trouve que ça a été évoqué dans la présentation et ça constitue un point important du travail Moi j'avais aussi une question en fait si on peut enchaîner sur la méthodologie en fait de l'enquête parce que vous avez dit Alexia au début de votre présentation qu'il y avait un enjeu qui était aussi de comprendre un peu les conflits qui étaient sous-jacents à ces grandes opérations est-ce que le corpus d'entretien choisi est-ce que la méthodologie vous permet déjà puisque vous en avez déjà réalisé une partie de saisir ces conflits ou est-ce qu'il faudra aller chercher éventuellement d'autres types d'acteurs qui se sont mobilisés contre les JO pour pouvoir en fait rendre compte de ces conflits Je ne sais pas si on peut parler vraiment de conflits à proprement parler mais ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des différences dans les attentes des acteurs et ensuite j'ai pu voir certains acteurs mentionnent des problèmes dans les échanges avec du coup des acteurs que je n'ai pas encore rencontrés donc quand je pourrais voir ces acteurs je pourrais voir si eux aussi mentionnent des problèmes avec les acteurs que j'ai pu voir déjà Il me semble que tu en as évoqué certains dans ton panel d'interviewés il y a les fameux comités de vigilance aussi qui sont montés dans tout le 93 Du coup je n'ai pas encore rencontré les comités de vigilance mais c'est prévu pour cette année Très bien je n'ai pas l'impression que quelqu'un ah si proposition allez écoutez Oui Guillaume Oui Guillaume je suis chercheur à l'université Gustave Eiffel je ne connais absolument rien au tourisme je suis venu écouter par intérêt intellectuel et également parce que au sein de la je fais partie d'un groupe sur les innovations qui a été mis en place pour accompagner les jeux sur la mobilité donc il y a un certain nombre d'innovations qui vont être réalisées donc voilà tout ça et parallèlement à ça je me dis que oui je suis sur le campus de Lille et je vois effectivement la transformation du bassin minier avec l'arrivée du musée et je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux réalisés sur comment retenir les touristes qui viennent et autour effectivement du tourisme de mémoire de la guerre tout ce que malheureusement ce territoire a connu donc voilà c'était juste en termes de méthode parce que j'ai entendu parler de ça mais je suis bien conscient que ce n'est pas ponctuel mais il y aura beaucoup d'héritage j'imagine que le musée je vous relance un peu cette partie de l'héritage ou la proposition que je lance en l'air merci je pense qu'on va conclure malheureusement pour garder le format d'une heure de ces déjeuners jeunes chercheurs donc merci beaucoup Alexia de nous avoir donné un aperçu de cette recherche en cours qui semble effectivement très prometteuse merci à Antoine Marsac et à Sophie Didier d'avoir assuré la présentation et puis la mise en discussion de ce travail je pense qu'il y aura d'autres prolongements que ce soit au sein du groupe Ville, Transport, Tourisme, Territoire ou au sein de DORM pour pouvoir rediscuter de ce travail merci le prochain déjeuner jeunes chercheurs va avoir lieu en mars comme prévu et vous aurez l'information sur le site du LAVEX très prochainement et je rappelle également que ces déjeuners sont enregistrés ils sont mis en ligne généralement sous 48 heures par Tadiane sur le site du LAVEX Merci à toutes et à tous désolé pour celles et ceux qui viennent de se connecter je pense qu'il y a eu peut-être un problème d'effectivement de diffusion à Renard et Nassimard sans doute j'ai pas pu me connecter avant 13 heures donc j'arrive un peu en paix mais la matinée a été lourde pour moi j'avais bêtement reporté la date habituelle 13 heures bon voilà est-ce qu'on a déjà une idée de la date de la séance du mois de mars non je ne l'ai pas sous les yeux mais je vais te l'envoyer juste après de mémoire ça devait être le 14 mars ok mais je vais on va renvoiler ça à tout le monde ok merci merci à tous et à toutes bon après-midi bonne suite de journée et à très bientôt au revoir au revoir au revoir